Salut les pilates, c'est Olivier, aujourd'hui je vous présente 5 solutions pour transporter votre DJI Mavic Pro. C'est parti ! Alors je ne parlerai pas de prix dans cette vidéo étant donné qu'ils évoluent tous les jours, donc je mettrai juste dans la description les liens vers les différents sacs que vous avez là, comme ça vous pourrez vous renseigner sur le prix au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va de suite commencer par la première solution qui est la sacoche tout simplement du Mavic qui est fourni donc avec le Mavic si vous achetez le Flymore Combo. Donc c'est une sacoche qui vous permet donc d'y intégrer le Mavic ainsi que sa télécommande et sur les côtés quelques accessoires voire même la batterie et à l'avant vous avez aussi un rangement pour y mettre peut-être des câbles ou des hélices de rechange. Donc ça c'est vraiment la solution un petit peu du baroudeur de base, du touriste un peu de base qui souhaite juste emmener son drone sans vraiment s'encombrer d'un gros sac. Là vous avez vraiment une solution qui est très transportable, très confortable, qui est vraiment dans l'idée du Mavic d'avoir quelque chose qui passe partout, qui est très léger. Donc la sacoche, très bonne solution si vraiment vous n'avez que votre Mavic à transporter avec peu d'accessoires. Ensuite on va passer à une autre solution un petit peu différente qui est aussi assez compacte qui est cette mallette qui vient là de chez Polar Pro. Cette mallette là permet donc d'emmener le Mavic, deux batteries et quelques autres accessoires assez facilement et de façon totalement sécurisée étant donné que cette mallette on est sur une matière comme ça plastique en dur, qu'elle est étanche donc on pourrait normalement la jeter dans l'eau sans souci. Après je ne sais pas si ça sert au quotidien mais en tout cas c'est bon à savoir. C'est plutôt une mallette que j'utilise par exemple pour transporter mon drone en voiture si je sais que je n'ai pas de randonnée à faire. Là typiquement ça en randonnée c'est pas pratique du tout, on doit trimballer ça à bout de bras et c'est vraiment pas ergonomique. Par contre pour transporter votre drone juste en voiture si vous savez que vous n'avez pas besoin d'après vous balader c'est parfait, c'est très sécurisé, vous êtes sûr qu'il ne va rien arriver à votre matériel à l'intérieur. Idem si vous partez par exemple en avion quelque part, en bateau, vous pouvez donc ranger tout le matériel là-dedans ça ira en soute sans problème. Ensuite une autre solution ici, un sac à dos cette fois qui est de la marque Tamrak. Alors je ne suis pas très informé sur les prix ou les caractéristiques de ce sac à la base étant donné que je l'ai reçu gratuitement avec un Canon CD que j'avais acheté à l'époque. La personne qui m'a vendu mon Canon d'occasion m'a donné un sac avec, c'est celui-ci. Il n'est pas très sexy mais néanmoins il est très pratique car il est très compact et vous avez un emplacement bas qui est donc renforcé avec un système de mousse pour normalement y placer un appareil photo avec même un objectif supplémentaire. Donc c'est un sac très très pratique parce qu'il permet donc de ranger du matériel photo ou vidéo ou alors justement un drone ici de façon sécurisée donc c'est vraiment super. En haut vous avez aussi un espace qui vous permet d'emmener quelques autres accessoires ou alors un casque-route ou alors d'autres objets qui vous serviront donc pour vos prises de vue. Vous avez aussi quelques poches sur les côtés, une poche à l'avant, c'est une solution vraiment très pratique. Je m'en sers tout le temps pendant mes voyages, c'est quelque chose que je donne à ma compagne et elle me suit comme ça avec un petit appareil photo qu'elle utilise elle donc dans le compartiment du bas. On met une bouteille d'eau en haut, le casque-route, enfin comme je le disais. Voilà c'est vraiment une superbe solution pour avoir un petit sac très compact, ne pas trop s'embêter avec un gros sac comme celui-ci par exemple et en même temps pouvoir emmener le minimum nécessaire. Donc là si on parle du Mavic, vous pouvez ranger le Mavic, vous pouvez ranger la télécommande, des batteries, les filtres, vous pouvez tout mettre là-dedans et en plus vous pouvez y ajouter un petit appareil photo sans problème. Donc très très bonne solution pour les gens qui ne veulent pas s'embêter avec un gros sac à dos et qui veulent juste peut-être faire du vlog ou une petite randonnée tranquille avec un petit sac, pas encombrant, pas très lourd, ça c'est parfait. Vient ensuite une autre solution qui nous vient de chez Lightech. Donc c'est un sac, il n'y a pas de marque apparente dessus mais peu importe. Cette fois-ci c'est un sac qui est totalement dédié au Mavic étant donné qu'à l'intérieur vous avez un emplacement, enfin des emplacements pour ranger les batteries, le drone ainsi que d'autres accessoires. Donc c'est assez complet à ce niveau-là, c'est vraiment prévu pour le Mavic, c'est renforcé avec pas mal de mousse. Par contre le seul inconvénient de ce sac c'est que justement il ne fait que du Mavic. Si vous voulez emmener un appareil photo en plus, vous êtes bloqué, vous ne pourrez pas le mettre à l'intérieur. Par contre il est, vous voyez, avec une coque en plastique je pense, donc vraiment très sécurisé un petit peu de tous les côtés et beaucoup de mousse à l'intérieur. Donc encore une fois c'est une très bonne solution si vous emmenez votre drone en voiture, en bateau, en avion et que vous voulez éviter qu'il y ait un choc sur votre matériel. En tout cas là pour protéger le Mavic c'est vraiment une très bonne solution. Encore une fois si vous n'avez que votre Mavic à emmener, pas de casse-croûte, pas d'appareil photo, voilà c'est vraiment le seul point noir. Au niveau du confort on est assez basique, on n'a pas de renforcement au niveau des mousses à l'arrière, c'est très très basique comme sac, en même temps si je me rappelle bien il ne coûte pas très cher. Donc c'est une solution économique pour juste emmener son Mavic un petit peu partout, même en soute si vous voulez d'un avion, si vraiment vous avez besoin d'un sac à dos en soute. Voilà, ça peut être une très bonne solution pour ce type de besoin. Vient ensuite le sac, mon sac photo que vous avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos, que je vous en parlais dans ma vidéo sur le Phantom 4 et le Mavic. Ce sac là à l'intérieur, alors il n'est pas prévu pour le Mavic à la base, mais à l'intérieur j'y range tout mon matériel. Moi mon but c'est vraiment de, c'est mon sac préféré, je vous mets le lien encore une fois en description. Donc c'est la marque Think Tank qui fait ce sac là, très confortable sur le dos, avec beaucoup de rangement, pas mal d'ergonomie, modulable à l'intérieur comme beaucoup de sacs photo, mais il est compact, il ne dépasse pas sur les côtés, il n'est pas trop épais, et c'est vraiment ce que je cherchais à l'époque, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce sac, donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous le recommande. Il est vraiment super à ce niveau là. J'y range sans problème mon Mavic, les filtres, les batteries, un ou deux appareils photo, d'autres accessoires, d'autres objectifs. Donc là pour le coup c'est le sac, en tout cas le type de sac que je vous recommande, si vous êtes un photographe expérimenté, vidéaste expérimenté, et que vous voulez multiplier les types de prise de vue, c'est-à-dire que vous voulez peut-être emmener le drone, des appareils photo, plusieurs objectifs, voire même une petite barre de slider de chez Dolkrone par exemple, ou alors même mon stabilisateur gimbal, donc trois axes, je le range là-dedans. Alors des fois tout ne rentre pas d'un coup, je suis obligé un petit peu d'accrocher des choses sur les sangles, donc forcément si je veux vraiment emmener tout mon matériel ça ne passe pas, mais à peu de choses près, il est vraiment super ce sac. Donc si vous voulez transporter votre Mavic discrètement, et emmener en plus du matos photo vidéo, je vous recommande ce type de sac. Voilà, c'était un rapide aperçu de ces cinq sacs LAV, si vous voulez plus d'informations sur l'un d'entre ceux-là, donc allez voir en description, je vous mets les liens vers les sites où vous pouvez les trouver, vous aurez plus d'infos sur les dimensions exactes, ce n'est pas le but de cette vidéo, de vous donner toutes les caractéristiques, juste de vous les présenter rapidement. Donc allez voir en description si l'un d'entre ceux-là vous intéresse, si vous avez des questions spécifiques sur l'une de ces solutions, posez-moi vos questions dans les commentaires, et je regarderai pour vous répondre de façon objective, et donc je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par rapport à ces sacs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé pour trouver une solution, la solution qui vous convient pour transporter votre Mavic, et en attendant les amis, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, vous cassez pas le dos lorsque vous transportez votre matériel. Ciao !